Vous êtes engagés dans la suite. J'en étais là, 19 années. Ces petits programmes, vous connaissez ? Je veux peut-être... Ça va, le son n'est pas trop fort ? Vous me dites, sinon je le... Nazca. Bon, on y va. Atelier de multiplication. Ça fait 20 ans que nous sommes dans la corporation. Toujours plus près du... Ah oui, je peux pas trop... Il n'y a vraiment pas d'option pour... Alors, nous travaillons si dur. Il faut faire quoi ? Pour chaque couple d'éléments dans l'inbox, multiplier les deux éléments entre eux et envoyer le résultat dans l'autre box. Ah, ça fait un bout de temps, j'en ai pas fait. Ne vous souciez pas pour des nombres négatifs pour l'instant. Alors, vous avez obtenu des étiquettes. D'accord. Je peux... Ouais. Elles vous permettent de vous souvenir de l'utilité de chaque sauce parce que ça commençait à devenir... Je voudrais juste baisser le son de... Sans dérégler mes trucs. Bon, je le laisse comme ça. Peut-être que vous m'entendez plus. Ok, je peux faire... Ah d'accord, on peut faire des étiquettes. C'est ça une étiquette ? Ok. Ah oui. Ah, mais d'accord. Ah, j'écris comme ça. Oh bah, ils ont un test. C'est très clair. Non, 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 non. Ok. Comment je balançais des trucs ? Voilà. Donc, je prends un chiffre dans la inbox. C'est tout ? Je le prends. Et vous avez obtenu quoi ? J'ai obtenu quoi pour faire la multiplication ? Ah d'accord. J'ai pas d'instruction multiplication. Ce serait trop facile. Et je le mettrai là. Ok. Et après, je ferai... Donc, on aurait une boucle. Je mets une étiquette. Ah, je peux pas écrire. Boucle. Ecoute, c'est étiquette pourrie. Bon, euh... Et puis, je peux mettre des étiquettes aussi. Comment on ajoute une étiquette sur une case ? Cliquez juste sur n'importe quelle case pour la modifier. D'accord. Ça, ça serait mon compteur. Compte. CPT. Ça, je te dégage. Voilà. Ah, les cases ont un nom maintenant. D'accord. Donc, tant que... Je vais faire un test. Ah non, c'est pas ça. C'est décroître. Fermi. Enlevé un. Comment on faisait... Pour enlever un. Ah bah, merci. Ça, ok. Je me demande... Comment on faisait dans ce jeu pour enlever un. Vous vous rappelez. Bon, c'est sûr que j'ai pas un. Je peux pas diviser un truc par lui-même. Je peux... Ah, c'est ça. C'est le Bump+. D'accord. Oui, voilà. Bump+, et Bump+. Donc, je commence. Bump-GPT. Enfin, CPT. Compteur. Si jamais... Il vaut 0. Je vais refaire... Je vais prendre le deuxième nombre. Il commence à marcher un Bump- moins. Est-ce que je le prends? Ok. Ah, je le prends en main. Ok. Donc, je peux pas compter dessus. Si ça vaut 0. Ah, c'est fini. Je vais y aller à la fin. C'est peut-être même si c'est négatif. Attendez. Ouais, si c'est négatif, j'arrête. Pour mon compteur, par exemple, je vais avoir 6 dedans. Je vais faire 6, 5, 4, 3, 3, 4. Voilà. Si c'est négatif, je quitte. Si c'est pas négatif, je prends... Allez, d'accord. Et mon deuxième... Ça, c'est ce que je multiplie par ça. Et ça, c'est le résultat. Donc, je prends... Je prends ça. Je l'ajoute à ça. Et puis, si je l'ajoute, c'est stocké ou pas? Faisons un test. Toi, tu es mon compteur. Il va falloir multiplier 6 fois 4. C'est bon. C'est pour ne pas arriver à 0. Je prends lui. Ah, ok. D'accord. Faut d'abord... Donc, on va ajouter là. On va ajouter sur cette case-là. Ouf. Ok. Ça, c'est fait. On ajoute. On copie. On ajoute. Je dois le restaurer. Le remettre là. J'ai ajouté une fois. Et... Repartir pour... Le test. Si c'est négatif, j'arrive là. J'ai fait mon... Ma multiplication. Je l'ai encore en main, je pense. Parce que je fais copie tout. Non. Je ne l'ai pas en main. Je vais la chercher. Et je la mets dans Outbox. Faisons un test. 4 multiplié par 3. Une fois 3. Pouf. Je rajoute 3. C'est marrant. Pourquoi il revient là ? Ah oui, c'est néant. Comme ça. J'ai descendu le compteur de 1. Comme il la tape à moins 1. Je prends 3. Et j'ajoute. Donc 2 x 3. 3 x 3. Bon, ce n'est pas trop compliqué à première vue. Je vais accélérer un peu. Voilà. Et là, c'est négatif du coup. Je vais en prendre et je vais en sortir. Oui, oui. Il me faut encore une boucle. On recommence. D'accord, d'accord. Hi. Et là, on peut y aller. On peut lui faire confiance, je pense. Attends. J'ai oublié de remettre à zéro. Oh, la saleté. Comment on remet à zéro, d'ailleurs ? Ouais, c'est désagréable, ça. T'as vraiment fait la remise à zéro, du coup. Oh, la, 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 la. C'est comme ça ? Je reprends la somme qui est là et je la remets. Oh, la, la. J'ai pas plus court pour en remettre à zéro. Non, il l'a pas fait. Ah oui, il faut le stocker, en plus. Euh, j'ai plus besoin de... Ah, je l'ai déjà. Sub 9. Je le mets dans 9. Oh, la, la. Saleté, il l'a pas gardé. Donc je reprends ce qu'il y a dans la case 9, je l'enlève de lui-même et je restaurerai ces trois instructions pour remettre à zéro. Ah, 6 fois zéro, oui. Bon, là, un beau calcul. 6 fois zéro. Ah, 6 fois zéro. Ah, ouais, c'est ça. Je pourrais faire une commande de moi. Euh, c'est vrai que si je faisais... Si je stockais dans un endroit... Ah oui, on va faire autrement. Je peux enlever une commande facile. Je garde le zéro, mais je fais ailleurs. Ça, ce serait... Mon résultat, ce serait... Je serais là. Comme prévu au départ, tout se passe là. Et au final, je le fais avant, déjà. Copy from 9. Je le mettrai ici. Ça, je peux en mettre à zéro en deux instructions. Ça fait plus que 15. Après, à chaque fois, il me balance deux multiplications qui font zéro. Et c'est là que se trouve la différence. Et c'est pas... C'est soit sur l'un, soit sur l'autre. Bah, si c'est sur l'un, ça marche. Ouais, bon. Une somme terminée par un zéro. Oui, nous croyons en la formation de nos employés ici, au travail. Oh oui, attends, j'ai pas regardé. Il y a toujours un petit message à dire... Si on clique sur le... Ouais, c'est ça. Tout bon souvenir, nous travaillons si dur à l'époque. Les SimCeibes avaient dit ça tout à l'heure. Guittement plus. J'espère que vous appréciez... Appréciez votre nouvelle étiqueteuse. Personnellement, je préfère absolument tout étiqueter. Copy to what ? Quatre ? Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire plus ? Mettez juste une étiquette dessus, vous n'aurez plus jamais besoin d'utiliser des nombres. J'ai également étiqueté mon sandwich. Comme ça, vous savez, lequel ne pas manger ? Il n'y a pas de quoi. Ok. C'était très très intéressant, merci monsieur. Alors, pour ma 21e année de travail dans l'entreprise, j'arrive au-delà de la multiplication. Savez-vous ce qu'est une chaîne terminée par un zéro ? C'est une vieille technique et nous ne nous attendons pas à ce que vous la connaissiez. Oh, salut, Wynos Wynos. Très bien, ouais. Et toi, comment ça va ? La forme, j'ai attaqué le cube. Bon, c'est fini, mais non. Vous pouvez me demander si vous voulez. Vous pouvez demander à une source externe qu'important que cela vous aide à accomplir votre travail. L'inbox est remplie de chaîne terminée par un zéro. D'accord. Ah, d'accord, il faut s'arrêter quand on tombe sur un zéro. Sur cube, ouais, bientôt fini, je pense. Mais c'est de plus en plus dur. Et celui-ci, j'avance. Tu connais ce jeu ? C'est celle qui est dans le générique de Malcolm. C'est ça ? Comment c'était ? You're not the boss of me, now. J'avais cherché une fois quel groupe de musique faisait cette chanson. C'était pas mal. Je m'en rappelle plus. Je l'avais su. Faites la somme de tous les nombres de chaque chaîne. Quand vous arrivez à la fin d'une chaîne, marquez par un zéro, mettez la somme dans l'autre box. Bon. Du coup, le principe, c'est qu'on reprend. On est déjà. Je fais un test. Si c'est zéro. Non, ou l'inverse. Si c'est pas zéro. Je peux pas. Donc, si c'est zéro, c'est que je suis en fin de chaîne. Je vais prendre de mon résultat et je le sors dans l'outbox. Et je reviens au tout début. Je reprends un nombre. Si c'est pas zéro. Je l'ajoute. En zéro. Et je recommence. Oh, le nœud de spaghettis. Le signe. J'ai attendu ton stream ce matin à mon arène métro, mais nada. When is why, why ? 12h30. Je stream pas tous les jours. Généralement, c'est lundi, mardi, vendredi. Matin et mercredi après. Après le reste, au feeling. Oh, they might be giant. Je la retiendrai pas. Je la retiendrai pas. Où est-ce que c'est zéro ? Et là, si c'est zéro... Ah non, mais j'ai fait comme si c'était... Non, si c'est zéro, je saute. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Bon, attends, je comprends plus. Non. Je le prends dans la inbox. Si c'est zéro, c'est que c'est le moment d'aller... Prendre notre résultat. Et le sortir. Et ça recommence. Si c'est pas zéro, c'est là que ça se passe. Ouais, puis même le... Et encore autre chose. Remettre le zéro. Le résultat... Le résultat... Euh... Et la case résultat à zéro. Ouais, ça, je pouvais le faire avant. Donc je reviens là. Euh... Si c'est pas zéro, c'est là. On l'a en main, on l'ajoute à ça. Et on retarde, on retourne. On va en rechercher une petite boucle. On tente. Ah, je l'ai jeté. Je vais la jeter. Je vais la jeter, je dois aussi la... Euh... La stocker. Tu retournes au tribe et bon travail. Bon courage, Pelos. Merci d'être passé. Tac. Ça a l'air de marcher. Il ajoute. Oh, attends. Est-ce que je dois ajouter tout, y compris les négatifs ? Mais c'est pas. On danse. Attends, je vais le faire discrètement. Ça a l'air de marcher. J'accélère. C'est génial ce jeu. Le truc, c'est que si tu fais des choses compliquées, ça devient... T'arrives plus à te relire. Même avec les étiquettes. Bon, défi de longueur déjà, au moins je le fais. Défi de vitesse. Il faudrait... J'ai fait combien de chaînes ? Probablement qu'il y a une ou deux instructions en trop. Est-ce que je pourrais le faire direct ? Ça doit être peut-être sur la terminaison des chaînes. Bon. Truc suivant. Je fais déjà... Suite de Fibonacci. C'est plus dur. Ça n'a rien capté au jeu. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est un petit jeu d'initiation, la programmation. Il est chouette quand même. Il n'est pas si dur que ça. Je pense que c'est plus facile de le capter quand on le fait soi-même que quand on le regarde faire. Ces tâches nocturnes sont optionnelles, vous savez. Oui, mais moi, mais moi, regardez, en plus. Mais j'adore la corporation. Je ferai tout pour la corporation. Mais laissez-moi travailler. La nuit, mais vous comprenez pas, ma vie est... Si vous avez besoin d'aide, je serai là. Ah oui, là, c'est en train de chercher une spirale d'or dans les catalogues. Oui. Ah, le nombre d'or, c'est ça. Ah oui, la spirale d'or. C'est ça, c'est la courbe dont je cherchais le nom hier. Ou avant-hier, je jouais à Dors Paradox. Et dedans, il y avait cette espèce de courbe qui ressemble à un escargot. Une coquille d'escargot. Un peu de coque, ça pourrait m'aider à comprendre. Normalement, c'est du code, pas de la coque. Il y a une erreur de lettres. Une lettre de différence. Béfiez-vous. Ouais, le nombre d'or et la spirale qui... Ça fait que des portions de... De cercles ou autres qui... Attends, je vais regarder ça. Ça s'appelle bien une spirale d'or. Ouais, 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 c'est ça. Hop. Cette chose-là. C'est le rapport entre chaque... Ça se trouve plein de fois dans la nature. Bah voilà. C'est dans les escargots de mer surtout. Et le rapport d'un cadran avec l'autre, c'est que des carrés mais... Et leur... C'est construit avec des quarts de cercles. Je pense pas en fait. Sinon ça ferait des... Des ruptures. Ok. On l'a vu ? Je sais pas. J'espère qu'on l'a vu. C'est des fois, je commande des trucs comme ça, j'affiche... Je... Et j'oublie de changer de scène. Ok. Merci. Et là, il faut faire quoi ? Pour chaque chose dans l'inbox, envoyez vers l'autre box la suite de fibonacci complète jusqu'à atteindre cette valeur. Si il vaut 10, l'autre box devrait contenir 1, 1, 2, 3, 5, 8. Misère. Déjà, je sais pas. Tu vois, le problème c'est qu'on est tellement limité qu'on peut pas faire de 1. 1... Ok. Je vois, je vois, je vois. Donc... On prend ce qu'il y a... Déjà, on prend d'autres trucs là, 18 et on va le mettre là. Euh... Attends, d'abord je vais faire l'initialisation. Je pense que je vais me faire des 1. Ça commence par 1, 1. Ouf. Je l'augmente de 1. Et je le copie ici. Et je le copie ici là. C'est possible ça ? Ouf. J'ai 1. Parce que... Ouais, j'sais pas grave. Pfff. Ça, c'est déjà ça. C'est mon initialisation. Euh... Je vais peut-être même... Je peux même mettre une étiquette. Si. I. Initialisation. Oh, salut le chaton soyeux. Euh... Je joue à Human Resource Machine. Le jeu... Tout le monde a envie de vivre en vrai. Travailler par une... Une corporation. Et là, je travaille la nuit. On voit. Je fais des tâches optionnelles pour devenir... Pour avoir un meilleur... Plus de chance d'être d'une promotion. Comment tu vas ? C'est le savon du rêve. Exactement. Et je sais pas si t'y remarquez. Mais il faudrait zoomer. Mais les personnages... Euh... Leur tête est composée de deux sphères. Légèrement décalées. Ce qu'il voudrait dire... Nos personnages ont une tête de cul. Oh, salut Holcine. Hello. Ah mais c'est chouette de voir. Toujours des... Des emotes extraordinaires. Ça va ? T'as vu ? T'as suivi ce qui s'est passé sur Helldivers ? Je te relancer parce que... Des fois je... Je dis... Oh je ferais bien du Helldivers et tout. Mais euh... Je vous ping dans le... Et je sais pas si tu le... Si tu les reçois en fait. Ou t'as pas le temps. Bon la suite de Fimionnach... Super. On va... On va mourir. Je dois prendre ça. Je dois prendre ça. Oui, je... Alors... On va voir nos éléments de Fimionnachis ici. Ça, ça va être... F1. Et ici, F2. Et là, ça va être... La limite. Enfin là où on... Ça va être le 5. Ça va être le Inbox. Bon. Comme ça. Et là, c'est la somme. Mon Dieu. Ah oui, oui. Toi, tu reçois. J'ai vu que tu... Tu réponds. Non, non, mais... C'est vrai. Non, mais aussi, tu... Je vois que t'es... Après, je sais pas. Ah oui, oui. T'as répondu. Merci. En fait, en vrai, j'avais pas les ping. Pas vu les ping. Moi aussi, j'aimerais bien. En fait, ce qui s'est passé... Tiens, vous avez vu ce qui s'est passé sur Helldivers 2 ? Il y a eu... C'est maintenant, il y a... Avant, avant-hier. Euh... Il y avait plein d'ordres officiels qui... D'aller attaquer... Côté gauche de la map. Les automatons. Tout le monde y était allé. Et euh... Clairement, euh... Je sais pas qui... J'ai oublié le nom du studio. Chez Helldivers, ils ont décidé de... De faire perdre les automatons. Petit à petit, ils ont perdu du terrain. Et ils ont fini par être totalement vidés de la carte. Ils ont disparu. Pendant une journée, il s'est plus rien passé. Donc tous les joueurs... Il y avait du genre 300 000 joueurs qui étaient côté... Côté gauche de la carte. Qui se sont re... Remis... Sur les Terminides. Et tu as dit, les Terminides, il ne restait que deux planètes. Tu te dis, bah c'est pas... C'est incroyable, la carte va être vidée. La campagne totale va être gagnée. Et puis bien sûr, le lendemain... Donc hier matin... Contre attaque massive, ils ont fait... Les... Les robots sont beaucoup plus proches de la Terre. De la super Terre. Enfin... C'est sympa. Parce qu'on s'attendait qu'ils fassent venir la 3ème faction. Mais non. Et là, l'ordre actuel, c'est essayer de ralentir la contre attaque... Contre attaque massive des automatons. Essayer si possible de la ralentir. Donc je crois qu'ils ont... Ils vont balancer... Des forces... Et ça va être très dur de l'arrêter. Il n'y a plus les Terminators maintenant. Ah oui. On attend... On attend... Non, non, mais ils sont revenus. Ils sont revenus. C'est ce que j'avais mis. Ah non, je vous montre. Hop. Il y a un site comme ça. Eldivers.eu. Où tu vois la carte. Et ils sont en train de revenir... Un sacré coup. Ils sont revenus. Ils sont beaucoup plus près. Et voilà. Et ils ont... Rouge, c'est occupé par eux. À 100%. C'est cool. Là, c'est assez marrant. Il y avait déjà ça dans le premier. Mais ça n'avait pas marché aussi bien. Il y avait déjà l'idée d'avoir une map. Euh... Vivante. Une... Une campagne... Personal order. Kill to annihilate. Ok. Et le major order. Ouais, voilà. Et c'est arrivé à défendre au moins cinq planètes. Il y en a une sur cinq qui a été défendue. Et puis cette carte-là est bien sympa. Il te dit combien de temps. Celle-là, elle est en train de couler. On va la perdre. Et en sept heures. Dans sept heures, elle sera perdue. Celle-là, dans deux jours. Des fois, une super bidet ne fonctionne pas. Tout simplement. Bah, il manquait un petit truc. De rien du tout. C'était que... C'était vu de dessus. Et il était plus difficile. Il était nettement plus difficile. Genre, parler hier avec quelqu'un qui jouait au deux. C'est vrai qu'il était plus difficile. Ouais, nous, on l'avait. J'y ai joué une paire de fois. Et c'était pas facile. Non, mais très rapidement, ça montait en difficulté. Et tu perdais simplement la mission. Bah, le jeu, il est pas si difficile. Le deux, il est pas si difficile que ça. J'ai l'impression. Rapidement, tu te mets à rouler sur les missions niveau 4, 5. Tu vois. T'as besoin de monter en difficulté. Ça dépend avec qui tu joues aussi. Mais... J'ai vu qu'avec tous les stratagèmes avancés, il y a même des gens qui arrivent... Enfin, là, ils ont du mal, mais... À faire des missions solo. 100% solo. Au niveau 7 et 8. Donc, à 4... On attrape des automatismes. Moi, je sais pas, solo, j'y arriverai pas, je crois. Déjà, une mission niveau 4. Faudrait que je regarde des vidéos. Est-ce que les gars, ils vont à l'affrontement ou est-ce qu'ils le tentent... Complètement furtif ou pas ? Bon alors, attends, j'ai F1, F2. Ça, c'est mon initialisation. Ils sont énormes ces étiquettes. Il y a pas moyen de... Je prends... Voilà. Maintenant, on va faire... Ça, c'est ma boucle. Donc, une étiquette. Boucle. Décroître mon... Ah non, non. Eh, mais désolé, mais j'ai pas fait exprès. Je m'aperçois que je suis en Be Right Back. Mais depuis quand ? Oh, mais c'est une erreur. Oh, j'étais dans le jeu, c'est... Ma souris a dû déborder de l'écran de gauche et aller cliquer sur Be Right Back qui est juste à côté dans OBS. Ah, mais n'importe quoi. Mais ça fait combien de temps que c'est comme ça ? Bon, bah je viens de terminer la suite de Fibonacci. Ça marchait. Ah d'accord, mais bravo. N'importe quoi. Wizbot, il a gagné. Ah, mais c'est dingue. Je sais pas si t'es encore là aussi, mais... Ça fait... Oh, bah je regarderai après dans le VOD. Depuis combien de temps je suis comme ça en... En Be Right Back ? J'en ai même pas parlé. Ouais, c'était... C'est un accident. C'est génial. Si je sors d'un millimètre de l'écran du jeu, je suis juste sur les boutons de changement de scène. J'ai dû cliquer. Ou même faire un drag and drop, là. Tac. Bon, en tout cas, ça marchait. Je vous le fais. Le principe, c'est quoi de faire ? On commence avec 1, 0, 1. Après, on ajoute 0, plus 1. Et le... Jusqu'à 6, quoi. 1, 1, 2. 2 et 1. 3. On les voit. 3 et 2, 5. 5 et 3, 8. Ah, il avait atteint le 8. Je trouve que Wisebot... Ouais. Wisebot, euh... Je vais voir pour l'exclure qu'il n'est pas d'avatar. Bon, ça marchait. Et j'étais en train de dire que, sur ce, j'allais partir manger. Ah, mais c'est lamentable. C'est un problème, ça. Le Be Right Back qui se déclenche tout seul, ça, j'avais pas eu jusqu'à présent. Je vais faire un truc. Je vais déplacer mon contrôle de scène. Je vais le mettre à l'autre bout de l'écran, là-bas. Là. Euh... Ça arrive plus, quoi. Mais du coup, à la place, j'aurais quoi ? Bah, le changement de source. Je sais pas de quoi. Oui. Tout pourri. Bon, ça marchait. Et ceux-là sont difficiles, ouais, c'est clair. Plus difficiles. Ouh. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup d'être passé. Je vous fais de gros bisous. Je pense que la plupart des gens sont partis manger. Ou peut-être vous me regardez. Je vais faire... Je vais vous envoyer sur un... Si vous... Ce serait cool que vous restiez une petite minute. Qu'on aille voir un peu... Je suppose qu'on peut faire un chouette raid. Qui fera bien plaisir à quelqu'un. Je pour vous remercie beaucoup de 밤. Sous-titrage FR ?